Mohamed Arka, bonjour. Bonjour. Alors l'instruction du président de la République est ferme, il faut exploiter les ressources minières au plus vite, valoriser toutes ces ressources, restant fuite au fond, bien sûr, du sous-sol algérien. La mine de fer de Garage Bilet, à Tindouf, est l'une des plus grandes réserves dans le monde, ses réserves estimées à 3,5 milliards de tonnes, dont 1,6 milliard de tonnes exploitables. Pour ce gisement, vous êtes passé de la phase prospection à la phase exploitation, le cahier de Charge a été finalisé. Les discussions avec les partenaires sont lancées aujourd'hui. Monsieur Arka, est-ce que vous pouvez nous l'annoncer officiellement ? Oui, effectivement, depuis notre installation, le 24 juin, nous avons établi une feuille de route, une feuille de route bien ciblée par rapport à ces projets structurants. Et ils sont connus, ils sont en nombre de cinq, et nous avons commencé par le plus urgent, le plus préparé en matière de, déjà en amont, c'est le Garage Bilet, le gisement de fer de Garage Bilet. Bon, à Tindouf, il y a deux grands gisements, il y a le gisement de Garage Bilet et il y a le gisement de Meshia Glazis. Mais les deux font 3,5 milliards de tonnes de réserve. Nous avons commencé par le Garage Bilet, maintenant on est en phase exécution du programme. Donc pratiquement tout est terminé, le cahier de Charge est bien ficelé. Nous avons identifié un peu cette problématique de déphosphorisation qu'il y avait à Garage Bilet avec notre partenaire. Nous sommes en phase de discussion directe et comme nous a donné la dernière réunion, le dernier conseil des ministres, M. le Président de la République, il m'a instruit d'aller vite, d'aller vite et de terminer cette opération au mois de janvier. Donc on a cette ambition et nous avons ce challenge, c'est un grand défi pour nous de terminer au mois de janvier. Donc on va mettre tous ces facteurs clés de succès pour pouvoir terminer ce premier projet, le concrétiser et lancer les travaux le plus tôt possible. Mais est-ce qu'on peut savoir en clair si vous avez choisi aujourd'hui le partenaire devant bien sûr exploiter ce gisement, un des plus importants à travers le monde, M. Arca. Pour être clair, vous l'avez choisi ? Oui. Le partenaire, il est retenu, il est choisi. C'est un pays ami, il travaille avec nous depuis longtemps sur le dossier. Et nous avons fait avec eux des procédés d'exploitation, nous avons préparé des procédés d'exploitation pour pouvoir permettre de commercialiser ce produit, le déphosphoriser, parce qu'il y avait cette contrainte. Donc nous avons pratiquement ficelé tous les jalons de ce projet pour une réussite en passant par une phase construction. C'est-à-dire la phase construction, la phase pilote, c'est une phase où est nécessaire, selon notre partenaire, d'installer les équipements nécessaires pour pouvoir après dimensionner le complexe qui va produire dans le très court terme les 12 millions de tonnes de minerais de fer nécessaires pour notre production nationale et aussi pour l'exportation. Mais vous êtes à la phase, bien sûr, finalisation des discussions avec le partenaire, donc vous n'allez pas nous dévoiler l'identité du partenaire, ça on l'a compris, c'est un partenaire étranger, mais sur le cahier de charges, est-ce qu'il prévoit la satisfaction de la demande nationale qui est évaluée à plus de 7 millions de tonnes avec un objectif d'exportation de l'excédent ? M. Arcav. Effectivement, je vous ai parlé de 12 millions de tonnes, donc on a fixé, plus que la production nationale actuelle, nous visons à produire 12 millions de tonnes. Nous avons des aciéries aussi autour de ce, de tous les, au niveau industriel, donc on a les deux produits, on vise à produire les deux produits, deux types de produits. Le premier type de produit, c'est le, c'est le, c'est le, c'est le concentré de fer, ou le pellet de fit, donc ça c'est utilisé au niveau de la hajjara, au niveau de, des, 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 des complexes. Et aussi, le deuxième type, c'est le, 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 une poudre de fer pré-réduite, PDRI. Donc ça aussi, cette, cette matière, elle est utilisée dans les aciéries. Donc les deux types de, de matières premières, nous avons, nous allons les produire au niveau de Karajmilet pour satisfaire la demande nationale avec un niveau appréciable de, 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 de teneur qui, de fer, qui dépasse les 76%. Mais est-ce que vous avez évalué aussi les incidents sur la facture d'importation et les emplois au niveau de cette région ? C'est répercussion, puisque la priorité, c'est la création d'emplois et de richesses. Exactement, c'était l'un des objectifs arrêtés par le président de la République, la production de matières premières, comme premier objectif, réduire la facture d'importation ou éradiquer complètement cette facture d'importation sur plusieurs produits. Actuellement, elle touche les 1 milliard, 1 milliard de dollars, comme facture d'importation sur plusieurs produits, pas uniquement les ferreux, non ferreux et autres produits, dont les ressources minérales disponibles en Algérie, mais non exploitées. Le deuxième objectif, bien sûr aussi important que le premier, c'est l'emploi, les postes d'emploi sur l'ensemble du docteur jusqu'au travailleur simple. Donc nous avons prévu une importante opération. Je vous donne un exemple, Garage Billet, c'est pratiquement 3 000 emplois ou plus, la phase construction, et un millier d'emplois dans la phase d'exploitation après. Donc c'est important comme projet, grand projet structurant pour notre pays, et entamer ainsi, l'année 2021, cette relance économique. La phase d'exploitation, c'est dans les prochains jours, puisque le président de la République vous a instruit d'aller vite, pour vous aller signer prochainement, très prochainement. Nous allons signer très prochainement pour construire. Dans la semaine qui vient ou dans la salle qui vient ? Nous sommes dans les semaines maintenant, et on va parler de jours dans quelques semaines aussi, mais nous avons fait un planning vraiment très ambitieux, et avec des jalons bien précis par rapport à des étapes, nous allons respecter, nous avons un engagement devant le président de la République, à mettre en projet, construire ce complexe, et commencer l'exploitation à très court terme. Alors pour le phosphate, c'est le même principe, M. Arca, puisque les réserves sont évaluées à plus de 6 milliards de tonnes, vous êtes passé à l'étape de manifestation d'intérêt. Vous avez tout finalisé sur le plan des études ? Nous avons tout finalisé, parce que c'est un projet qui a été déjà préparé. Donc on a commencé avec notre partenaire Sonatrack, avec le groupe minier Management Jazz Air. Nous avons revu, redimensionné le projet pour aller vers une optimisation de ce projet, et utiliser déjà l'existant. Et nous sommes sur la phase aussi, une phase très appréciable d'avancement de ce projet, l'appel à manifestation d'intérêt et les fins prêts, nous allons... Il sera lancé prochainement ? Il sera lancé prochainement. Nous avons sélectionné plus de 16 partenaires spécialistes dans le domaine, et nous allons, inch'Allah, choisir le meilleur pour un partenariat sur toutes ces formes, et chercher aussi toutes les phases du projet, toute la chaîne de valeur, de l'amont jusqu'à l'aval, jusqu'à la commercialisation, donc toutes ces opérations, et jusqu'à la fabrication du fertilisant. Toutes ces phases sont bien ficelées maintenant, avec un planning bien identifié, lancer l'appel à manifestation d'intérêt, et chercher le meilleur des partenaires. Mais est-ce qu'on peut considérer qu'il y a des partenaires aujourd'hui qui s'intéressent à ces gisements, puisqu'on parle d'un peu plus de 10 partenaires qui expriment déjà le souhait d'investir dans les phosphates, puisqu'ils concernent les trois wilayas, Tébessa, Soukahara, Séanabra ? Exact, exact. Nous avons eu beaucoup de partenaires très intéressés par le gisement. C'est un gisement pour la première phase de 2 milliards de temps de réserve, et extensible, et nous allons chercher, bon, il y a aussi, par rapport à ce gisement, avec la qualité de ce gisement, nous avons eu beaucoup de discussions sur les phases, projet, comment, avec chacun des partenaires, et nous allons choisir le meilleur des partenaires, et aller vite aussi, parce que nous avons perdu beaucoup de temps dans ce projet, et nous allons préparer les trois étapes du projet, dans les trois wilayas que vous avez cités, la phase, la phase, l'usine d'acide sulfurique et phosphorique des deux grands complexes, au niveau de Wedelkbrit, à Soukaharas, et bien sûr, avec Asmidal, Sonatrak, filiale de Sonatrak, la fabrication du fertilisant. Donc les trois opérations, trois étapes de projet vont se faire en parallèle, et le projet aura une concrétisation rapide durant ce premier trimestre de 2021, et un démarrage, inshallah, le plus tôt possible. Les projections sur l'emploi et la richesse, la valeur ajoutée, au niveau de ces wilayas, qui ont besoin énormément d'activités économiques, et que c'est Tébessa et Soukara, ça n'est pas à la fois. On n'est pas un peu moins, mais plus Tébessa et Soukara. Exactement, nous avons prévu, pratiquement, dans la phase construction, le montage de ces projets, plus de 6 000 emplois, et avec plus de 1 500 emplois en phase exploitation. C'est important pour ces régions, les emplois directs et indirects, et, bien sûr, la relance de toute une région de l'Est du pays. Mais vous déclarez à l'instant que nous allons aller choisir les meilleurs partenaires, nous allons aller vite, c'est l'instruction du président de la République, parce que la préoccupation aujourd'hui, c'est de créer la valeur ajoutée, bien sûr, c'est de l'argent, et également la création d'activités économiques, qui vont être, bien sûr, découlées de l'exploitation de ces gisements, et à la fois, les emplois. Mais aller vite, est-ce que ça veut dire aussi qu'on ne se précipite pas, on a suffisamment maturé parfaitement les projets, de telle sorte à choisir les meilleurs partenaires, ne pas recommettre les mêmes erreurs, celles qu'on a commises par le passé, par exemple, pour la mine de Luenza, avec le partenaire indien, où il s'est avéré que c'était un mauvais partenariat, même principe avec les Australiens pour l'exploitation de l'or. Est-ce qu'on peut considérer qu'on a suffisamment bien maturé les projets pour ne pas recommettre les mêmes erreurs que celles commises par le passé ? M. Arkab ? Non seulement on a suffisamment maturé le projet, mais on a tiré des loçons de ces expériences, fâcheuses expériences aussi antérieures, et nous avons mis aussi une équipe d'experts, d'experts avérés, dans le domaine, dans ce domaine précis. Nous avons, alhamdoulilah, beaucoup d'experts, et une bonne équipe, une grande équipe maintenant autour de ce projet, qui est en train de préparer, finaliser, négocier, et aller vers ce projet, vers une réussite, incha'Allah, totale. Mais quand vous dites qu'on a choisi de grandes équipes d'experts, est-ce que vous avez aussi à la fois sollicité des cabinets d'arbitrage internationaux, dans le cas des conflits à l'international, puisque ce sont des partenaires étrangers, et souvent l'Algérie perd tous ses projets à l'international. Vous en connaissez un bout, puisque vous avez été à la tête, bien sûr, du secteur de l'énergie, avec tous les conflits qu'il y avait avec Sonatra, pour les arbitrages. On n'en a gagné qu'un seul, d'ailleurs. Oui, comme je vous ai dit... Perdu tous les autres. Comme je vous ai dit, une bonne équipe, une bonne équipe d'experts dans tous les domaines, y compris le domaine juridique. Nous avons un cabinet juridique qui travaille avec nous, pas un seul, nous avons deux cabinets, qui travaillent avec le groupe minier, et avec des consultations sur ce volet. Et nous avons donné la plus grande importance sur cette partie juridique, de l'accord d'association, jusqu'à la concrétisation des contrats de réalisation. Donc, tout est suivi par des cabinets algériens, juridiques, avaient expérimenté dans le domaine des affaires. Et l'objectif maintenant, c'est bien sûr d'aller vite, parce que nous avons bien maturé le projet, mais aussi de s'assurer de la préservation de tous nos intérêts. Mais est-ce qu'on a fait des projections sur des arbitrages internationaux, puisqu'on a eu des antécédents, par exemple dans la téléphonie, avec un partenaire égyptien, on a eu aussi d'autres expériences avec des partenaires également français, dans d'autres projets, espagnols aussi, dans les hydrocarbures. Nous avons, comme je vous ai dit, examiné toutes ces expériences déjà vécues, mais le plus important, c'est que nous avons ces cabinets avec nous, et nous sommes en train de travailler avec des pays amis, et je l'espère arriver à réaliser le programme dont le planning a été. Alors, le sous-sol algérien regorge de richesses. L'Algérie compte plus de 20 000 parmi les plus importantes à travers le monde, malheureusement non exploitées à ce jour. C'est maintenant qu'on commence à faire des projections pour leur exploitation. Le plan et le zinc de l'aide à Misours, même procédé. C'est le troisième grand projet structurant pour notre secteur. Nous sommes, c'est un peu plus complexe, la voie des Misours, c'est le souterrain, donc on est en train de préparer le côté technique avec nos partenaires. Et, bon, le projet suit son cours, et nous sommes en train de l'accélérer. Nous avons mis aussi un planning bien serré, avec des jalons par rapport à une concrétisation au premier trimestre 2021. Et nous sommes en train, en pleine discussion avec nos partenaires actuellement, pour arrêter le schéma des gens, le procédé d'exploitation, et aller vers la partie technique et préparation du coup. – Alors, M. Mohamed Darca, moi je voudrais revenir un peu sur, bien sûr, l'exploitation de ces gisements. L'Algérie compte, et on l'a dit au début de cette émission, plus de 20 mines parmi les plus importantes au monde. On parle même de matériaux extrêmement, de minerais extrêmement rares et précieux à la fois. Nous allons encore aborder cette question. Bien sûr, en plus, bien sûr, du phosphate, du fer, il y a le plan et le zinc, mais il y a aussi les non-ferreux, les non-ferreux qui sont extrêmement importants et qui coûtent quand même une facture d'importation équivalente à un peu plus de 200 millions de dollars. On va les exploiter aussi. – Oui, oui. Parmi les non-ferreux, on peut citer… – Le marbre. – Le marbre et le granit. Donc ça, nous avons une lourde facture d'importation, pratiquement 500 000 tonnes de marbre et granit importées chaque année. C'est important, c'est énorme, c'est énorme. Et nous avons des gisements, nous avons une vingtaine de gisements à travers le territoire national, très peu exploités ou pas du tout exploités. qui est parmi les meilleures qualités de marbre au monde. Donc nous avons aussi tracé un programme, une feuille de route précise par rapport à l'exploitation, par rapport à chercher le partenariat aussi, ne pas rester sur nos capacités uniquement, puisque nos capacités, on a vu, on est arrivé à une très faible exploitation. Et par rapport à ce qui se passe au monde, l'utilisation des nouvelles technologies, nous sommes passés à côté aussi. Donc nous allons chercher ces nouvelles technologies dans l'exploitation et nous allons former notre personnel et nous allons chercher cette efficacité dans l'exploitation. Donc pour les non-ferreux, nous avons un programme ambitieux aussi, dans le carbonate de calcium, dans les autres minerais tels que le manganèse, la barite, la bentonite, donc tous ces minerais, tous ces substances minérales, nous allons lancer des projets concrets et incessamment, d'ici la fin de semaine, je vais aller proposer la première pierre pour une importante réalisation de carbonate de calcium à l'est du pays. Donc c'est des projets concrets. Maintenant nous sommes sur la concrétisation du programme et nous allons chercher aussi à concrétiser un projet important d'A bentonite à Mestaganem et le manganèse à Bchar et la barite à Draïssa à Bchar et à Medea. Donc c'est des projets que nous avons ciblés et que nous allons concrétiser durant l'année 2021 pour tout ce qui est non-ferreux. Nous sommes aussi, nous avons, pour concrétiser ça et chercher aussi d'autres horizons, lancer une importante opération de recherche minière. Donc ça c'est un programme de 26 projets sur l'ensemble du territoire national. 17 wilayas sont concernés, du nord, le haut plateau et le sud. L'objectif de ce programme c'est d'aller élargir, chercher cet élargissement de la base minérale du pays et aller découvrir d'autres minerais importants que nous avons recensé des indices sûrs sur plusieurs produits essentiels pour l'industrialisation dans notre pays. Mais quand vous parlez un peu de la recherche, la recherche et l'exploration qui doit mener aujourd'hui ces opérations éminemment importantes, est-ce que vous allez aussi vous appuyer sur les centres de recherche ingériens qui sont existants actuellement, d'expertise ingérienne, ou alors vous allez solliciter de l'expertise étrangère ? Sur le projet que nous avons mis en place entre l'ANAM et l'OHGM, les 26 projets sur plusieurs produits, je peux vous citer les substances et produits que nous avons visés, les minéraux industriels, 5 projets, l'or 5 projets, les polyméthos 5 projets, le soufre 4 projets, le cuivre 2 projets, pierre précieuse et semi-précieuse 1 projet, le manganèse 1 projet, le fer 1 projet, le lithium 1 métaux rares 2 projets. Donc cette configuration de produits que nous avons ciblés nécessite certainement une expertise derrière ça. Nous avons cette expertise au niveau de l'ORGM, mais ce n'est pas suffisant avec l'ANAM. Nous avons, avec l'enseignement supérieur et la recherche scientifique, mis en place un cadre, un cadre contractuel. Nous avons signé moi-même et le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique pour mettre à notre disposition les laboratoires et les chercheurs au niveau de l'université pour ces travaux. Eh bien, nous avons lancé ces 26 projets à travers le territoire national et c'est l'université qui nous accompagne avec ces laboratoires, ces experts et nous sommes sur des opérations bien précises et dans le temps et aussi par rapport aux produits ciblés. Donc, c'est pour cette raison que nous avons, par exemple, l'université de Volgla a déjà travaillé sur plusieurs matériaux rares que nous avons ciblés. Et c'est l'université de Volgla qui va nous accompagner par rapport à ses recherches dans la région du Sud. L'université de Tindouf avec l'université d'Oranc, l'université de Babzouane avec l'université de Tamdrasot. Donc, toutes ces opérations vont être menées conjointement avec les laboratoires, les universités, les chercheurs et mettre en place tout ce capital d'expérience nationale, ce génie local pour chercher, travailler ensemble et aller vers ces projets et chercher ces produits avec des indices que nous avons identifiés avec l'ASGA, l'agence des services géologiques qui a fait un important travail des préparatifs en matière de préparation de ces perspectives et de ces indices à travers le territoire national et de cibler les produits à forte valeur ajoutée pour notre économie, pour notre industrie et pour développer aussi l'industrie locale. Mais est-ce qu'on peut considérer qu'il y a aujourd'hui dans la vision qu'on mettait en place, il y a une sorte de complémentarité dans l'action du gouvernement en différents départements ministériels puisque le but c'est de booster la transformation industrielle, réduire la facture d'importation qui est extrêmement lourde pour ces matières premières parce qu'on peut considérer aussi que c'est le même principe pour le silicium et l'ithium pour les équipements photovoltaïques puisqu'on a cette projection d'optimiser aujourd'hui l'exploitation d'usillissement solaire en Algérie pour la sécurité énergétique du pays. Entre autres, nous avons ciblé ce produit métaux rares très important, très sollicité en matière de plusieurs utilisations, par leurs plusieurs utilisations dans l'industrie, la nanotechnologie, dans l'industrie automobile, dans l'industrie aussi des énergies renouvelables, dans les éoliennes, vous allez trouver des métaux rares, dans la voiture, des métaux rares, dans le micro-ordinateur que nous avons, les laptops, il y a des grammes de métaux rares. Donc nous avons à utiliser toutes ces matières premières utilisées par le monde. Nous avons des indices en Algérie, nous avons ciblé deux projets et nous allons encore, nous sommes en train d'examiner avec nos experts, de lancer encore quatre projets dans ce domaine. Dans ce que nous avons ciblé par rapport aux métaux rares, nous avons le Tantra, le Nobium, le Beryllium, le Lithium, donc tous ces métaux rares, nous allons les lancer en projet, nous avons des indices sur l'existant, le Wolfram, l'Etain, donc nous avons ciblé maintenant ces produits avec nos chercheurs et nous avons mis en place un programme derrière de recherche avec aussi la participation des universités. L'objectif, bien sûr, comme vous l'avez dit, c'est de rendre disponibles ces matières premières pour notre industrie et aussi chercher notre place à l'international en matière de commercialisation de ces produits. Alors, donc en clair, on passe de la phase extraction à l'industrie de transformation, on ne va pas extraire pour revendre à l'étranger qui va nous revenir en produit fini ? Les deux, on va faire les deux. On se positionne en matière première, c'est important dans le marché. On va garder une partie ici pour la transformation dans les technologies que nous maîtrisons ou que nous allons maîtriser à l'avenir par rapport au programme arrêté et bien sûr, exporter, se placer en fournisseur de matières premières. Alors, vous avez cette question de l'auditeur, qu'en est-il des terres rares ? Voilà, nous sommes en train de discuter. Nous avons lancé pour la première fois dans notre pays la recherche des terres rares. Nous avons des indices, nous avons une préparation par rapport à, déjà faite pour ces terres rares et les métaux rares. Et maintenant, on est en phase maintenant exploration. Nous allons vérifier ces indices et passer de l'étape indices à l'étape jites et gisements et aller vers, incha'Allah, dans le moyen terme, à l'exploitation de ces gisements. Mais est-ce qu'on peut considérer que sur ces questions de terres rares, qui sont des matériaux extrêmement importants à travers le monde ? Vous êtes dans la phase maintenant exploration, en attendant l'exploitation, ou on connaît avec précision tous ces matériaux ? On connaît avec précision tous ces matériaux par rapport au travail déjà réalisé par l'ASGA. Et nous allons encore travailler avec l'Agence des services géologiques pour un important projet que nous avons lancé avec l'accompagnement du ministère de la Défense sur la géophysique aéroportée. La première fois aussi en Algérie, nous allons utiliser cette technologie pour mieux identifier et aussi avec précision, comme vous l'avez dit, nos ressources. Cette opération est lancée et elle va voir le jour dans les semaines à venir. Vous avez élaboré déjà un document là-dessus ? Oui. Qui est encore un document secret ? Non, c'est un document de travail confidentiel que nous utilisons en interne. Nous sommes en train de préparer toute notre... cette base minérale, nous sommes en train de l'élargir, nous sommes en train d'identifier nos ressources avec précision pour aller chercher cet avantage économique. Donc, nous avons ciblé une panoplie de produits à travers le territoire national. Les moyens technologiques les plus performants, on va les utiliser pour arriver à notre objectif. Bien sûr, les termes sont extrêmement techniques et difficiles à prononcer. Vous avez la topiolite, vous avez la... j'arrive pas à dire exactement... Exactement. Une panoplie de produits. Exactement, qui sont très difficiles aussi à prononcer à l'antenne. Alors, vous avez élaboré la cartographie minière pour connaître exactement où se trouve aujourd'hui nos ressources. Nous avons une... Que nous convoit beaucoup de pays parce que c'est des questions évidemment stratégiques. Nous avons une cartographie que nous avons déjà établie, elle existe déjà. Mais comme je vous ai dit, nous allons maintenant la rendre plus parlante. Nous allons utiliser les nouvelles technologies et nous sommes en train de préciser ces ressources et aller de la phase N10 vers la phase JTGISMENT rapidement pour pouvoir exploiter nos ressources. Mais quand vous vous dites que nous allons exploiter les nouvelles technologies satellitaires, entre autres ? Satellitaires, avec les... aussi avec les NCT pour pouvoir utiliser la géophysique aéroportée et la télédétection. dans nos travaux de recherche et de vérification et de précision que nous sommes en train de mener actuellement. Alors vous avez ces questions des auditeurs qui sont très importantes ce matin. Monsieur Mohamed Arkab par rapport à ces gisements miniers hautement importants pour le développement de l'industrie dans le pays et les projections sur bien sûr l'emploi et l'exportation. Vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit qu'en est-il aujourd'hui des matériaux précieux ? Par exemple, quand on parle de l'or, on parle des gisements qui existaient par le passé, qui devaient être exploités par les partenaires australiens et puis ça s'est avéré être un mauvais contrat qu'on a signé pour le gisement bien sûr de Tirek et d'Anmesmesa. On va les reprendre aujourd'hui ? On a lancé un important projet d'exploitation artisanale de l'or. Donc maintenant, ce projet est en phase finale et nous avons sélectionné les entreprises 178 périmètres identifiés pour l'exploitation de l'or. Mais il faut les protéger. Et 178, oui. Nous avons tout préparé. Tout préparé avec l'ensemble des secteurs. Donc tous les secteurs, ils ont contribué avec nous, l'intérieur, les micro-entreprises, l'MDN, nous avons en coordination avec les autorités locales préparé les 178 sociétés qui vont travailler sur les 178 carrés, les micro-entreprises pour l'exploitation artisanale de l'or. Et on vise un objectif de 250 kg d'or durant l'année 2021 pour atteindre les 500 kg dans les prochaines années. Actuellement, la production actuelle ne dépasse pas les 58 kg. Nous avons fait 58 kg cette année. Pourtant, on parle de pipi d'or qu'on aperçoit. Oui, oui. Mais il faut le chercher parce qu'il y a toute une... Et qui se font l'objet de pillages aussi au niveau local. Oui, toute une chaîne de valeur. Donc on ramène ce minerai de l'or, nous allons vers une plateforme de l'or, nous allons le traiter, extraire de l'or et fabriquer des lingots. Donc toute cette opération va se faire avec les jeunes, les jeunes de la région, les jeunes qui sont déjà sélectionnés en cours, qui connaissent les gisements, et qui connaissent les gisements et que nous allons protéger, accompagner, former pour rendre cette exploitation vraiment viable et vraiment très économique. Mais vous allez soutenir pour aller vers la création d'entreprises, d'exploitations, de ces gisements ? Oui, des micro-entreprises. Nous avons déjà accompagné avec les micro-entreprises et la NAM, l'agence d'activité minière. Nous avons sélectionné les 178 entreprises, formées selon un cahier de charge que nous avons préétabli par arrêté ministériel, affiché et publié. Et nous avons accompagné l'ensemble des jeunes à se former dans ce domaine. C'est des process simples qui demandent des équipements manuels, des équipements que nous avons fournis aussi. Cette opération va être concrétisée dans les prochains jours. Et nous allons certainement les accompagner dans cette première phase pour pouvoir réussir cette opération. La deuxième phase, aussi importante que la première, c'est l'exploitation industrielle de l'or. Nous avons ciblé quatre sites importants dont l'or se trouve à moins de 400 mètres en profondeur. Et nous allons chercher ici un partenaire ou des partenaires à pouvoir réussir l'exploitation de ces projets. Parce que ça demande une technologie, ça demande un savoir-faire et nous allons chercher ce savoir-faire. Alors vous avez cette question de l'auditeur aujourd'hui qui vous dit on va encore subir des conditions des pays étrangers car détenteurs du savoir-faire parce qu'on n'a pas développé le nôtre. Qu'est-ce qu'on va faire pour développer le savoir-faire algérien de telle sorte à exploiter et explorer nos mines par nous-mêmes parce qu'on doit être sur ces questions-là extrêmement indépendants. Nous avons maintenant les atouts sont connus. Nous avons cette compétence. On a la compétence. Il faut la valoriser. Il faut la valoriser. On a la compétence. On va le faire. On ne va pas recourir mais on a besoin du partenaire pour développer davantage la compétence par la formation et par la technologie. Donc on a besoin de technologie. On a besoin de partenaires par la technologie. Nous avons développé la compétence par la formation mais nous avons un potentiel important de compétence en Algérie qu'il faut former, développer par des nouvelles technologies et par le partenariat. Cibler un bon cahier de charge, chercher le bon partenaire. c'est les clés de succès de cette opération. Ne pas faire les erreurs d'avant, bénéficier de ces erreurs et d'aller vers cette recherche d'une meilleure technologie, un meilleur partenariat et de la formation derrière et faire confiance à la compétence nationale et promouvoir cette compétence nationale. Mais est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui pour ces gisements qui sont importants, qui rapportent énormément de valeur ajoutée, beaucoup d'argent, ces appels d'offres consacrent une totale transparence de telle sorte à permettre même aux entreprises algériennes de soumissionner ? Oui. Ça ne va pas être des projets clés en main pour les étrangers, rien pour les Algériens, comme ce fut le cas à un moment donné pour l'autoroute espoise, même les clous étaient importés par les Chinois. Nous avons une grande partie dinare dans nos projets par rapport à la partie devise. La sous-traitance pour les Algériens ? Oui. Ça vous donne l'image sur ce qui va se faire par rapport à nos projets. Les projets vont être réalisés en dinare par des Algériens. C'est ça l'objectif. La partie technologie, la partie indispensable, nous allons la ramener par l'étranger et en devise. Mais la partie réalisation, la partie concrétisation, la partie construction va se faire en dinare et par les Algériens. L'objectif aussi de promouvoir l'outil national et c'est important. C'est important dans l'ensemble de nos projets. nous avons ciblé cet outil national et comment l'utilisation de cet outil national dans nos projets. Alors vous avez parlé un peu de l'utilisation aussi de nouvelles technologies. On parle de la géophysique aéroportée. Est-ce la première fois en Algérie ? C'est quoi au juste ? C'est la première fois en Algérie. Et c'est quoi au juste ? Pour que les auditeurs puissent nous comprendre. avec l'accompagnement du ministère de la défense nationale, c'est des équipements qui seront dans des appareils des avions qui vont voler à basse altitude et qui vont envoyer un signal et ils vont récupérer le signal en identifiant ce qu'il y a dans le sous-sol algérien en matière de minerais et de matière de substances minérales. C'est la raison pour laquelle il faut un accompagnement de l'armée nationale. pour balayer le maximum de périmètre. Et c'est la première fois. Alors, est-ce qu'il n'est pas dangereux sur le plan géopolitique avec toutes les convoitises que nous voyons aujourd'hui au niveau, par exemple, régional, de dévoiler nos richesses sur le plan des terres rares ou de l'or ? Nous sommes un pays souverain. Nous sommes un pays souverain et nous avons des richesses et nous devons exploiter ces richesses pour le peuple algérien, pour le citoyen algérien, pour le bien-être des Algériens, pour offrir de l'emploi, pour offrir du produit, des matières premières pour notre industrie, pour développer le maximum d'industries en Algérie, de créer cette valeur ajoutée et la relance économique d'une manière générale. Mais qu'en est-il de l'industrie de transformation et manufacture des produits miniers dans votre nouveau plan aujourd'hui de développement ? Oui, ça fait partie de toute la chaîne de valeur. Donc, on part de l'amant jusqu'à l'aval. Nous allons créer la richesse dans toutes ces chaînes de valeur et nous allons produire le maximum de produits nécessaires pour l'industrialisation et aussi pour l'industrie de transformation en Algérie et cibler des matières premières à forte valeur ajoutée pour la commercialisation. Par rapport à ce que nous avons connu par le passé en termes de dilapidation des déniens publics et bien sûr détournement des projets au profit de tierres personnes qui se sont enrichies illicitement. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui qu'il y a une totale transparence qui est consacrée pour éviter la dilapidation des richesses algériennes au profit de telle ou telle personne au détriment du peuple algérien qui est contre la corruption ? Oui, une totale transparence. C'est l'ère de cette Algérie nouvelle ? Oui, c'est l'ère de l'Algérie nouvelle. Une totale transparence dans tous les projets, dans toutes les phases du projet, dans toutes les opérations que nous sommes en train d'entreprendre. La numérisation de notre secteur, nous avons commencé dès notre installation. Et vous avez ouvert un nouveau site ? Oui, un nouveau site web et on a commencé à communiquer avec plusieurs spécialistes et experts en Algérie et des citoyens algériens qui sont en train de nous envoyer aussi des questions par rapport à ça. Vous répondez ? Et on répond et c'est un site dynamique et il y a des experts derrière qui sont en train d'entreprendre et de répondre sur des questions très importantes et nous allons continuer cette opération pour arriver au permis parce que c'est le permis. C'est ça un peu ce que nous appelons dans notre jargon les endendres dans notre secteur. Il reste le permis, l'octroi du permis pour aller arriver jusqu'au permis minier. Il faut être très transparent dans toutes ces phases et ça, la numérisation qui va nous régler cette opération et il est en phase, en projet et nous allons incessamment vous parler de ça. M. Mohamed Akkar, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bonne journée, à bientôt, au revoir. Merci beaucoup, au revoir. Sous-titrage ST' 501